hello family comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien par la même temps en train de sortir oh je suis pas en forme oh je suis pas en forme mais j'ai fait grâce ça va ça va ça va ça va aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo c'est vrai ça fait plus de cinq jours six jours vous m'avez pas vu vous avez raison je m'en excuse c'est parce que c'était pas très la forme et puis j'étais un peu occupé voilà dans cette vidéo là on parle de civique et diabaté et de sa santé parce que ça m'intéresse et ça m'inquiète on parle aussi d'une histoire au burkina faso entre la fille floby et ses fans et ses détracteurs voilà il ya une histoire là vous inquiétez pas vous allez comprendre ça tout à l'heure je vais donner mon avis je vais donner mon avis franc et puis je vais expliquer les choses pour que vous compreniez voilà que je vous bénisse on va se prendre juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur hérité en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâchement parce qu'on ne peut pas t'abonner bonjour roc a eu déjà cinq ans pour son premier mandat nous avons vu le projet nous avons vu l'évolution de son projet de développement donc pour moi c'est quoi c'est c'est de donner encore confiance à mon papa roc de redonner encore de signer encore un nouveau contrat pour les cinq ans à venir pour qu'il puisse finir son projet de développement donc pour moi c'est légitime et c'est c'est ça qu'on voit croque parce que c'est normal et voilà pour que le burkina avance encore voilà il a cinq ans devant lui et c'est sûr certains qui va finir les infractitudes qu'il avait déjà commencé vous avez vu dans tous les plans il a essayé quand même malgré les difficultés malgré les gardistes l'insécurité et tout il a quand même montré sa volonté de faire et voilà donc pour moi c'est normal et c'est légitime voilà vous avez suivi un peu cette petite vidéo sur flobie pendant l'une des campagnes l'un des rassemblements du président roche caboret du président sortant roche caboret et où il disait comme ça clairement qu'il fallait donner un deuxième mandat au président roche caboret pour terminer ses réalisations qu'il avait déjà commencé et ça fait tâche d'huile bizarrement ça fait scandale pas nécessaire qui débattent et veuille patienter un peu parce que je vais parler rapidement pour ce sujet là et puis après parler de la santé des filles qui débattait et dit certaines choses sur la tisse vous voyez d'une part je comprends la réaction des certaines personnes je vais vous expliquer pourquoi vous savez pourquoi c'était personne sur l'office de la déclaration de la tisse flobie c'est simple nous vivons dans un monde d'hypocrisie et de lâche excusez-moi pour ces deux mots là mais c'est comme ça que je caractérise ce monde actuel dans lequel nous vivons parce que dans ce monde actuel même quand tu as des convictions même quand tu as des choix même quand tu as un parti pris tu dois pas venir le dit publiquement de peur de choquer une partie de ton audience une partie de ton entourage mais je suis désolé mais pourquoi là pourquoi la vie doit être comme ça pourquoi le monde doit être comme ça pourquoi vous êtes tous dans cette logique là ça n'est même pas la route donc parce que je suis artiste je n'ai pas le droit de dire que celui là c'est mon choix ou bien je pense comme ça ou bien je veux voir les choses comme ça j'ai pas ce droit là parce que quand tu fais ça ça veut dire que tu fais de la politique je pense que c'est plus humain c'est plus honnête c'est plus je pense que c'est plus à portée du crédit d'assumer ses choix et de les dire haut et fort dans la ville il y a toujours un choix à faire soit c'est ça soit c'est pas ça les gars qui me disent qu'ils sont neutres là ce sont des lâches parce que au fond d'eux il y a un choix qu'ils ne veulent pas dire pour soit plaire ou plaire à une partie ou bien pour ne pas avoir des problèmes avec une autre partie c'est que de l'hypocrisie de la lâcheté même parce que la thèse vient de dire que ah je souhaite qu'on vote le président Roche-Caboré ça fait scandale parce que soi-disant parmi ces fans il y a des gens qui sont de l'opposition il y a des gens qui sont pas d'accord avec le président Roche-Caboré c'est vrai moi par exemple je m'intéresse pas à la couleur politique du peuple burkinabé mais je trouve aucun inconvénient que la thèse-phobie donnant son avis vous montre son choix vous dit son choix c'est quoi le mal c'est pas parce qu'il m'a dit de voter pour le président Roche-Caboré je crois que le président Roche-Caboré sera président demain ou bien il sera réélu pourquoi on doit être hypocrite pourquoi on doit être forcément nuetre quand tout au fond de nous on sait bien qu'on a un choix à faire juste pour plaire à quelqu'un non c'est pas un scandale nous vous en faites toute une polémique comme si le mec il avait tué quelqu'un arrive un moment fort arrêté qu'est-ce que Flauvi a fait de mal qu'est-ce que Flauvi a dit de mal parce qu'il dit pas voter Roche-Caboré parce qu'il me donne beaucoup d'argent il dit que le mec a déjà commencé certaines réalisations malgré vous savez aussi que le mec même s'il est faux même s'il est pas correct même s'il est pas bien fort est de reconnaître que il a été boycotté dans son exercice de mandat avec l'éducation des biadistes vous savez ce que le burkina a traversé pourquoi on sait comment ça c'est pas une vérité donc au regard de cela le mec qui est son choix le président Roche-Caboré vous demande demande à ceux qui expliquent que on doit le réunir encore le réunir encore je crois pour lui donner une seconde chance pour terminer ce qu'il a commencé où est le mal où est le mal mais je comprends ceux qui se plaignent parce qu'on s'est dit que non il devait se taire parce que il a ses fans il y a des gens qui sont proches de Roche-Caboré et il y a des gens qui n'aiment pas Roche-Caboré et puis quoi mais lui Flauvi là il a un choix il a une opinion à lui parce qu'il vous partage son opinion ça fait scandale pourquoi ? genre votre choix doit être son choix forcément ou bien il ne va pas être neutre je suis désolé je suis vraiment vraiment désolé voilà je suis vraiment 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 désolé il a le droit il a le plein droit de vous parler de son choix de vous dire qui est son choix c'est pas tuer quelqu'un c'est rien faire de mal donc avant de parler souvent réfléchissez voilà sinon ce que vous parlez de neutralité là c'est que de la lâche fêté et de l'hypocrisie ils le savent on a toujours un choix à faire mais souvent on n'ose pas faire ce choix là ou on n'ose pas dire ce choix là pour on va dire soit plaire à une partie ou bien ne pas avoir de problème avec une autre partie c'est tout sinon non moi j'ai pas de choix à faire c'est de la lâche fêté ça je suis moins chaud mais ça je suis moins choix mais je ne veux pas dire que non je mange chaud et froid donc je ne sais pas où te mettre il faut avoir le courage d'assumer ses choix moi ce que je veux dire Floppy n'a pas tué quelqu'un il a juste partagé son opinion il n'y a pas de mort d'homme voilà il est artiste mais c'est un être humain s'il pense pour lui en tant qu'artiste lui là il est bon pour être le président truc du Burkina encore c'est ce que lui il dit ça ne va rien changer c'est son opinion à lui c'est sa vérité à lui ça ne change rien mais qu'est-ce qu'ils ont vu que c'est dedans qu'est-ce qu'il vous fait mal dedans il n'y a tellement rien de mentionné dans ce qu'il a dit mais que les gens demandent à ce qu'on le boycotte à ce qu'on boycotte ses yeux bien au contraire de l'oeil le grandit si vous faites cette douleur vous allez le grandit voilà parce que ce n'est pas tous ces fans qui ne sont pas contents de cette réaction là de cette déclaration là voilà il y en a aussi qui sont contents avec ça qui sont d'accord avec ça qui comprennent ça voilà il faut avoir une nouvelle attitude il ne faut pas être coincé il ne faut pas être fermé voilà donc arrêtez arrêtez un peu d'acculer ce artiste là parce qu'il a simplement dévoilé son chat lui au moins il a été courageux de vous dire ce qu'il pense vraiment et les lâches qui sont là qui ne parlent pas là les opportunistes là il faut arrêter à un moment donné voilà je m'arrête là celui qui débattait sa santé bien avant de parler de celui qui débattait sa santé j'aimerais dire ce que je dis ça fait je crois près de moi maintenant je disais et je disais et je disais et je disais que les nombreuses vidéos des soi-disant patrons des réseaux sociaux ou des chefs des réseaux sociaux ou bien des casseurs de papo ou bien des diseurs de vérité ou bien des révélateurs là n'allaient pas faire sortir celui qui débattait de sa prison vous pensiez que je mentais je vous ai simplement dit je vous ai simplement donné des conseils que je fais maintenant mes vidéos je dis ah consolons la partie adverse soyons plus diplomatiques pour sortir dans celui qui débattait de là où il est qu'il ait raison ou pas voilà parce que dans ces situations on ne cherche pas à blanchir quelqu'un parce que quand tu cherches de blanchir quelqu'un c'est comme si tu es en train de dire que la partie adverse est dans le mensonge tu ne sais pas si la partie adverse est dans le mensonge tu ne sais pas si ce qui débattait est dans le mensonge je pense que la seule solution la seule vraie et unique solution c'est de trouver les paroles c'est de trouver le langage pour faire sortir celui qui débattait de là pour ma part pour ma part mais ce n'est pas venir dire que non ceux-là c'est des menteurs ceux-là c'est des vendus l'avocat est ceci le juge d'instruction est cela les policiers sont ceci ça ne va jamais les Cédric débatés parce que c'est toutes ces personnes-là qui concourent à la libération de la Técédric débatée aujourd'hui la Técédric débatée ne se sent pas bien il est encore en prison et ce qui me plaît aussi ce Técédric là il reste quand même toujours célèbre parce que depuis sa prison il a déjà un des célèbres qui a passé la barre du million de vues ça c'est à abonner c'est à féliciter mais c'est bien dommage parce qu'il est encore derrière sa cellule voilà et je sais que ce n'est pas la pleine forme ce que j'ai en compte quand je le pousse les gens ne m'ont pas accepté à ce que Cédric débaté ait des soins spéciaux ou bien ait la permission de se sortir de la prison pour aller se faire soigner c'est parce qu'ils disent que Cédric débaté a les mêmes droits et obligations comme tous les détenus de la prison vous voyez un peu c'est vrai que c'est Cédric débaté c'est un artiste international du Mali c'est un ambassadeur mais c'est un prisonnier comme tout autre voilà donc il ne peut pas avoir un traitement privilégié par rapport aux autres c'est ce que beaucoup n'ont pas compris nous on le souhaitait aussi on souhaiterait qu'il ait un traitement favorable mais aux yeux de la loi rien n'est dit parce que c'est un artiste ou bien c'est un ambassadeur de la musique africaine il doit avoir un traitement si ça je suis désolé voilà si vous n'avez pas compris ça vous allez vous fâcher pour rien en fait le plus important actuellement c'est de trouver solution pour sortir Cédric débaté pour qu'il reçoive des soins correctement qui soit au meilleur de sa forme et qui soit très grande dans cette situation là voilà parce qu'actuellement je sais que la situation de Cédric débaté n'est pas encore favorable je sais que niveau santé c'est pas trop ça voilà c'est pas la pleine forme c'est vrai que son staff a décidé de le faire vivre à travers ses clips vidéo et ses réseaux sociaux mais en même temps aussi la réalité est là c'est qu'il est encore derrière les barreaux et il n'est pas dans sa pleine forme voilà et là moi je m'interroge et je me demande est-ce que tout ce toiboui qui a eu autour de son histoire a essayé de régler le problème a porté ses fruits je pense que non donc à un moment donné il faut être un peu épris des sagesses et comprendre que on a merdé on a compliqué l'affaire et on doit trouver des voies et moyens pour sortir la tisse sinon c'est pas faire des conseils de soutien ou bien faire des masses qui feront sortir la tisse de sa position parce que vous les multipliez les directes des masses et bientôt j'entends même qu'il y a un conseil de soutien et tout qui ne va rien changer elle est souvent l'humilité et le courage d'aller rencontrer la partie Advest discuter avec elle rencontrer même les autorités maliennes pour trouver une issue favorable mais c'est pas en faisant vos soi-disant conseils de soutien ou bien de marche ou bien de vidéos décousues sans fond et fondement là que ça va aider la tisse qui débattait vous faites semblant de pouvoir le soutenir mais lui il est là derrière les barreaux c'est ça qui est la vérité en fait c'est bien dommage mais moi je prie que le seigneur ait sa main sur la tisse qui débattait afin qu'il nous sorte en pleine santé et au meilleur de sa forme voilà c'était Éry Thor j'espère que je me suis fait entendre ciao ciao et partager massivement la vidéo Sous-titrage ST' 501